Cette semaine s'est déroulée la semaine olympique et paralympique, un temps pour promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et les valeurs du sport autour du handicap. La semaine olympique a été mise en place, ça fait déjà 7 ou 8 ans, les établissements qui sont volontaires s'inscrivent sur la plateforme Génération 2024 et donc nous on s'inscrit dès le début et le but c'est de sensibiliser les élèves aux activités sportives olympiques et paralympiques. Nous on a axé davantage dès le départ sur le paralympisme et là ce sont des élèves de 6e et de CM2, des classes, des écoles du secteur. On s'est rendu compte que beaucoup de jeunes ne pratiquaient pas suffisamment d'activités physiques et puis la sensibilisation côté handicapé, oui c'est pour permettre aux jeunes de se rendre compte qu'il n'y avait pas que des personnes valides qui pouvaient faire du sport et même que certaines personnes handicapées avaient des capacités différentes certes d'eux mais qui pouvaient être d'un très haut niveau aussi. Nous en fait les élèves de première, ça fait partie de leur programme de la spécialité sur leurs deux années de scolarité au lycée. Ils doivent organiser un événement sportif. Donc nous on a décidé, comme on était déjà labellisés Opération Génération 2024, de les mettre sur ce projet et de faire en sorte qu'ils mettent le projet en place pour école-collège. Ça nous permettait de faire une liaison à travers les activités sportives puisque l'objectif c'est aussi d'essayer d'amener le plus d'élèves vers le sport. Il y a 2-3 semaines, on a préparé les exercices, on s'est entraîné pour pouvoir entraîner les jeunes et tout se passe bien. On a encadré des jeunes pour qu'ils apprennent un peu le biathlon en intérieur, donc un petit parcours, puis le tir et tout s'est bien passé. Là les jeunes ils sont en train de préparer, ils sont en train de regarder pour le fauteuil roulant, ils font des petits parcours, ils s'amusent. C'est intéressant de voir comment des personnes handicapées font au quotidien, comment elles s'entraînent et comment elles font des compétitions. Comme là, en fauteuil roulant, le petit parcours, ça ne doit pas être facile pour les personnes en fauteuil roulant, mais ils se débrouillent du mieux que peu et c'est un courage, comme les autres personnes handicapées. On est avec les copains, puis on n'a pas l'habitude de faire ça tout le temps. Lors de cette session, les élèves ont eu la chance d'affronter Bruno Catt, médaillé d'argent et de bronze en para-badminton. J'ai été médaillé de bronze jusqu'en 2022. 2022-2023, j'ai eu la médaille d'argent et j'ai quelques médailles en double aussi, médaille de bronze en double et médaille d'argent en double aussi en 2020. Je pense qu'ils prennent une grande claque de voir quelqu'un en fauteuil qui joue comme ça et qui leur montre qu'on peut avoir un accident, on peut avoir une maladie ou quoi que ce soit. On peut toujours se remettre, tout le temps. Et le fait d'être en fauteuil et de leur donner l'exemple là, je pense que pour moi c'est ma réussite en fait, de transmettre ça. C'est une vingtaine d'écoles qui ont participé à cette semaine olympique, de quoi transmettre de bonnes valeurs à nos enfants.